messieurs dames bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo éducative on est en plein été je suis un peu votre cahier de vacances aujourd'hui une nouvelle fois on va apprendre des choses on va faire un concours de svt spécial animaux et aujourd'hui j'ai un casting estival on vient que l'été nous on vient que l'été aujourd'hui on a pa le bœuf de normandie qui ne va pas hésiter à prendre le taureau par les cornes pour gagner ce quiz animalier c'est magnifique on m'a jamais présenté comme ça on a émis ltr la panthère du 9-2 bavarde comme une fille et qui ne va pas hésiter à monter sur ses grands chevaux si elle perd ce quiz moi j'ai trois animaux dans la présentation j'en ai un de plus et romain l'aigle royal de bretagne qui a pris son envol en solo sur youtube et qui fait un travail de fourmi pour nous proposer des concepts inspirants sur sa chaîne youtube oh c'est bravo merci fred et vous savez comme dans les vidéos concours on a une question légitimité aujourd'hui on n'a pas n'importe qui on a diane qui est une vulgarisatrice scientifique animalière qui va nous poser une quinzaine vingtaine de questions autour des animaux diane bienvenue dans cette vidéo bienvenue à toutes et à tous c'est quoi le niveau sur les animaux pa toi je sais que toi tu es très très chaud sur les animaux c'est pour ça que je t'invité ouais ouais mais en vrai je crois tu t'es fait une idée de moi tu m'as mis genre très très chaud et tout en vrai bon je suis ok tu vois la danse des canards des trucs comme ça la danse des canards je connais par coeur par exemple ouais la chenille qui redémarre je comprends rien à ce qui se passe moi je suis là je regarde je suis là tu découvres ce personnage ah ouais complètement il est très sympa et vraiment je lui demandais est ce qu'il connaissait un peu les girafes tout ça il m'a dit ouais les girafes je les bois dans les bars des choses comme ça là c'est ça les girafes de pierre je connais c'est est-ce que tu penses qu'on va être chaud ou pas j'ai préparé des questions qui sont simples et des questions qui vont normalement vous exposer le cerveau mais pour vous motiver j'ai préparé des bons points en gros tous les animaux que vous allez voir c'est des animaux qui sont à adopter à la spa des vries donc à chaque fois vous gagnerez une réponse vous allez gagner un petit chien ou un petit chat on va commencer par la première question elle est simple je vous mets dans le confort les amis ça me fait peur quelle est la race de chiens préférés des français vous avez trois choix est-ce que c'est le dalmatien le malinois ou le berger australien je suis perdu ça n'a pas toujours été comme ça non non ça change tous les ans et en fonction des régions aussi ça change mes élèves rendez-moi fiers montrez-moi ça berger australien j'ai oua clairement c'est le dingue bravo bon dalmatien c'était dans les années 50 c'est dans les années disney ça c'est un peu à l'ancien ça je me suis dit petit capital sympathie avec des dessins animés tout et je suis parti là dessus et généralement enfin c'est pas généralement c'est même sûr les races préférées des français le top 3 c'est aussi le top 3 des animaux les plus abandonnés les plus abandonnés abandonnés wouhou grosse ambiance c'est compliqué en vrai ton truc et en plus t'as un cuissem là je crois peut-être qu'il y aura des questions ouvertes à un moment donné là ouais ouais y'a des questions ouvertes cool je donne le premier point à emmy parce que tu as été la plus rapide à répondre c'est luna c'est luna est-ce que on peut avoir le rétro projecteur parce que j'ai une petite vidéo à vous montre mais non en gros sur les réseaux sur insta et tik tok je fais beaucoup ça je prends des vidéos qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et j'explique ce qui se passe derrière parce que des fois il ya un animal qui a l'air heureux qu'il est pas forcément ou alors un animal qui a l'air malheureux mais en fait bah non il est super bien donc là je vais vous en montrer une mais je vais enlever ma grosse tête et vous allez me dire pour vous qu'est ce qui est en train de se passer dans cette vidéo mais je l'ai vu dans les galets de la galaxie qu'est ce qu'il fait c'est une danse fortnite de toi oui il a fait top 1 là attend à l'est pas simple à temps il a je vous ai dit je vais vous le cerveau vous êtes studio ça me fait plaisir pour les animaux moi j'ai vu un peu ce qu'il avait écrit romain romain est là pour le divertissement j'ai mis que c'était un raton qui s'entraînait à la vox ok il y avait un joli crochet du droit donc je suis plutôt d'accord avec toi c'est un mouvement de panique panique ok stress moi c'est un peu pareil c'est à force d'être enfermé machin il tourne en rond quoi pa pa gagne au malais et on va expliquer tout ce qui se passe merci pour au malais donc on pourrait croire qu'il est en train de travailler son petit crochet du droit absolument pas on appelle ça de la stéréotypie c'est des mouvements qui sont répétés et qui sont induits par le stress c'est pour ça a mis quand tu as marqué stress on y est c'est pas de la panique et après suivant les espèces ça peut changer les girafes par exemple elles aiment bien rouler des pelles au mur donc c'est super rigolo à regarder mais en fait mais si c'est fait de manière vraiment compulsive tout le temps tout le temps tu as les chiens qui font ça aussi quand ils stressent ils lègent beaucoup totalement on considère que la réponse de romain est fausse pour moi il ya un bon point pour la créativité c'est gentil tu remarques et tout dépend là dessus question suivante je vais vous donner quatre affirmations et vous allez me dire laquelle est fausse c'est sur les chevaux parce que j'adore les poneys le pain dur est mauvais pour les chevaux les juments ont un plus mauvais caractère que les mâles il est autorisé de frapper quatre fois son cheval avec une cravache pendant les courses de galop et enfin la dernière on peut faire incinérer son cheval vous êtes chaud je mets mes lunettes de la vision ah ouais on a chacun mis une réponse différente incroyable j'adore j'imagine quelqu'un a une bonne réponse si mon lapis on est bonne et bien la bonne réponse est les juments ont plus mauvais caractère que ça c'est faux ah c'est faux mais oui c'est vrai que moi j'ai un moment d'absence non mais c'est pour ça donc ils ont ils ont le même caractère et ouais en gros les juments qu'est ce qu'elles ont comme nous les femmes pendant le mois elles sont susceptibles toi je vais te mettre un coup de coude elles ont un cycle menstruel et l'ovaire peut avoir une taille très importante pendant qu'elles ovule et ça vient tirer sur leur dos notamment et pour le coup quand tu leur montres dessus tu m'étonnes qu'il y en a qui sont on appelle ça des juments pisseuses c'est vous dire et donc c'est évolué ah ouais super insulte ça par contre jument pisseuse c'est très classe et donc beaucoup voilà on dit que généralement les juments elles ont mauvais caractère par rapport au mal mais c'est pas vrai du tout pas vrai du tout du tout du tout du coup paire il a gagné une carte là encore oui mais toi t'as un chouchou c'est sûr que là t'es le chouchou de djan et ouais je te mets simba ah ouais je l'adore déjà ah ouais regarde c'est le petit lion là dans le merci beaucoup pour simba dans le roi lion ça ça va romain ouais c'est cool comme vidéo je repartirais moins bête mais je vais quand même avoir un point avant la fin de la vidéo mais j'y crois à moi j'y crois faut continuer les qcm comme autre question l'homme peut-il recevoir du sang animal par transfusion sanguine voilà vrai ou faux ouais ça va là tu as une chance sur deux je crois en toi romain non moi j'avais mis vrai mais je crois que c'est faux faux et toi je te jure j'allais mettre non parce que pour moi c'est impossible il va être rejeté par le corps en fait tu avais mis quoi toi moi j'ai mis faux moi je pense c'est pas possible c'est on a trop des corps évolués c'est romain qui va avoir un bon point il a gaston gaston tu représentes vraiment quelque chose pour moi on appelle ça de la xéno transfusion les débuts étaient très compliqués c'était en 1660 à peu près et ils ont essayé de transfuser des hommes avec des animaux réputés purs ils ont fait trois transfusions et la dernière a été fatale et c'est pour ça qu'on a interdit la transfusion humain à animal ils étaient métal dans le moyen âge ils avaient pas le temps du coup c'est que de humain à humain on est d'accord complètement il ya des études qui sont en train d'être fait sur les ports bah romain il partage beaucoup d'adn avec les ports un petit côté sanglier c'est vrai avec la barbe c'est vrai maintenant tu dis bien un petit sanglier on passe c'est notre question celle ci tu l'avais anticipé fred normalement elle est pour toi c'est ton moment combien de chiens sont abandonnés par an en france on a vingt mille cinquante mille cent mille deux cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-huit mille deux cent cinquante-huit mille parce que c'est un chiffre non rond sans car il fait le pari ah c'est le trophée que t'as pas encore d'ailleurs il est qu'à 55 ouais il est à 55k allez vous abonner à ma chaîne moi j'ai mis deux cent cinquante-huit et c'est déjà deux cent cinquante-huit mille de trop c'est je pensais ça désolé mais enfin tant mieux c'est pa c'est pas super cool moi je suis un peu contente d'avoir tort mais pourquoi j'ai mis deux cent cinquante-huit tiens tu gagnes balou balou il est trop mignon je peux voir balou on peut faire garde alternée à c'est vrai je veux bien parce que il est vraiment cette tête là c'est quoi c'est un ours c'est lourd dans l'île de la jungle ça tu sais tu lui prends les yeux comme ça tu tiens un peu sur le côté ça lui fait un sourire ah il est balou même son nom il est chanvée et je rappelle que toutes ces bébêtes là on peut les retrouver en effet là tous les loulous qu'on propose si vous avez un coup de coeur renseignez vous c'est le refuge hara à évry dans le 91 et n'adoptez pas juste parce que vous les avez vu dans une vidéo et par contre le 258 mille ça vous interloqué c'est pas pour rien c'est un vrai chiffre c'est le nombre de naissances naissances nombre de naissances 258 mille chiots par an en france c'est énorme mais c'est énorme mais on est d'accord question suivante ah elle est cool elle classer les animaux du plus mortel pour l'homme au moins mortel elle a dit c'est la plus cool elle a dit elle est cool cette question elle est cool de quoi vous allez mourir cette année je suis sûr qu'il y a un piège je te connais je suis sûr qu'il y a un piège il faut vraiment que je gagne une carte là parce que là non non ça c'est ma vidéo elle est pour moi non je suis sûr c'est pour moi alors nous avons le serpent ok le chien le chien le requin le requin le moustique le moustique le lion c'est beaucoup de choses ouais ouais je sais je me suis enflammé mais c'est tellement intéressant moi je suis sûr du 1 tu es sûr du 1 je suis sûr du 1 après j'ai mis au pif allez-y moi j'ai mis moustique serpent requin chien lion pa il dit moustique chien serpent lion requin émy dit moustique serpent requin lion chien moi faut que tu dises les numéros moustique serpent lion chien requin c'est quoi le plus mortel le plus mortel c'est le moustique ouais là dessus vous avez d'être ça donc le moustique 1 million de morts par an malaria dingue enfin bon bref mais c'est énorme merci en deuxième moi j'ai mis serpent oui désolé pa pas grave c'est éliminé ça dégage à peu près 100 milles c'est déjà énorme et après moi j'ai mis le requin mais je pense requin c'est pas beaucoup requin on a le chien qui a mis le chien personne n'a mis le chien ça j'ai mis en quatre et c'est le chien ouais et à votre avis pourquoi la rage incroyable en effet et donc après le chien on a le lion à peu près 250 morts par an et en dernier le requin pas si je me trompe c'est moins de cinq morts par an 5 et en fait ils te confondent souvent un surfeur avec une tortue mais dis donc tout à fait faut le savoir il t'attaque pas directement comme ça le requin oui mais il attaque parce que c'est quoi ce personnage je vais pas encore rencontrer il a débloqué la personne il était presque attachant celui-là je crois il s'appelle gurban alors à qui le point parce que là en fait effectivement on sait pas à qui le donner là je te le donnais à toi mais non vas-y t'as dit moustique malaria etc allez allez c'est ça moi j'vais pas te mentir t'en avais pas et c'est que c'est ta vidéo et te l'affilé il se pourrait que j'ai quelques favoritisme mais bon il est énervé qu'ils sont suivantes attention vous vous baladez dans la forêt vous êtes tranquille vous profitez et donc beaucoup t'entends un petit bruit tu regardes un renard blessé qu'est ce que vous faites allez-y qu'est ce qu'on fait j'appelle bien pour estime ah là là j'ai cru que tu avais marqué chef tourner il fait une story mais je pense que c'est vrai non mais est ce qu'on peut aller au bout d'une explication vu que je ne m'y connais pas et que peut-être dans mes abonnés il ya quelqu'un qui s'y connaît voilà je prends la photo j'ai qu'est ce qu'il faut faire complètement tu as raison là dessus il ya plein de gens que j'ai aidé comme ça parce qu'ils ont fait des stories on appelle la socompétente on appelle le vétérinaire fred je vais voir s'il va bien salut comment ça va qu'est ce qui s'est passé raconte moi dis moi tout et après j'appelle des spécialistes parce que moi je me connais pas un animal donc vous avez plutôt raison c'est un animal sauvage vous n'êtes pas forcément compétent pour vous en occuper vous contactez soit un vétérinaire mais sinon il ya un site internet et il ya tous les centres de soins par région ok très bien du coup là qui a qui a bon je vais dire emmy parce que tu appelles aussi le vétérinaire et c'est bien d'avoir là là c'est un copain du mien oui il est mignon c'est un copain du mien petit cucu petit cucu ouais pardon moi aussi j'ai dit qu on est d'accord c'est un petit cucu on perd quelques neurones quand on est avec les animaux on n'est pas tous des beaufs comme toi à la petite teub alors on est là question suivante je vais sauter ça au montage ça là je fais un zoom sur moi question suivante diane c'est la question co la question la question coquine t'as un client à 3 il est content ah oui j'adore ça pa très jean luc reichmann patrick sébastien johnny halyday pa super cool os tu as bien raison calme toi c'est que la question coquine des animaux ah oui c'est vrai que c'est le mec il est en train de s'exciter est ce que les chiens peuvent se masturber vrai ou faux moi j'ai déjà vu je crois intéressant tu nous tu nous parleras de tes expériences non mais c'était vu c'est un pote c'est vrai c'est vrai c'est vrai il a un strabisme moi j'ai déjà vu un chien se masturbé avec sa langue en fait tout à fait ils sont très ingénieux les animaux des fois ils baissent les peluches aussi oui voilà moi c'est plus ça je retenais moi mon chien il s'est déjà fait une de ces peluches les jambes aussi ils prennent les jambes des fois il y a des chiens qui vient de voir le humping on appelle ça il y a un mur scientifique pour tout même même les trucs les plus gênants mais en anglais ça passe toujours mieux la humping parce que le baisse jambes et ben super classer l'animal du plus intelligent au moins intelligent ce qui a romain dans les propositions on va le mettre romain romain on l'a tous mis en bas le chimpanzé le dauphin et l'oiseau migrateur du plus intelligent au moins intelligent je sens que c'est pas bon c'est sûr que c'est l'oiseau migrateur à mille pour cent maintenant je change d'avis je me mets en haut comme un oiseau migrateur je me dis qu'il ya je me dis qu'il ya un piège je le mets en indirect alors en effet il ya un piège vous avez tous faux yes à votre avis pourquoi vous avez tous tout faux par rapport à l'intelligence peut pas on peut pas les tester la même manière on peut pas faire un test de cuit donc en fait t'as aucune bonne réponse il n'y a pas de bonne réponse tu nous as piégé mais on entend souvent quand même qu'il ya des animaux plus intelligents que d'autres mais ça dépend en fait sur quoi tu te bases parce que l'oiseau migrateur par exemple il va te mettre une dose sur se repérer sur des milliers de kilomètres par contre toi pour aller faire une vidéo tik tok tu as plus de chances de faire quelque chose de cool donc en fait ça dépend vraiment entre le romain et tu nous as eu on est tombé dans le piège on est d'accord un très malin de ta part le retour de gurban quiz des races de chiens ah on m'a dit que tu étais calé incroyable calé et pour le moment tu nous montre avec toutes tes bonnes réponses c'est vrai que tu as un peu cartonné tu nous bats pas de couture et dans mon coeur vous êtes tous au même niveau waouh presque tous donc là je vous met des races je vous préviens c'est dur alors qu'est ce que c'est que ça il a écrit direct avec sa petite jambe croisée tu es incroyable merci attend peut-être que tu l'as déjà et ça moi aussi c'est facile mais attend attend je pense un berger hongrois d'auberman d'auberman attendez est ce que tu peux montrer l'autre photo s'il te plaît est ce que là ça vous parle plus ah bah oui c'est les oreilles c'est la différence c'est les oreilles et la queue c'est un chien qui a tellement été modifié artificiellement que vous n'êtes même pas capable de reconnaître un doberman naturel tu peux le remettre tu vois elle a ses oreilles longues alors que il y en a qui coupe les oreilles maintenant c'est interdit en france mais il y en a plein qui vont à l'étranger mais même les bar rouges et tout ils font ça aussi bravo perra ben si on l'a celui là on le connaît non bah oui tiens dis donc ça serait certainement pas un piège ah c'est tellement un piège tomber dedans venez là on tombe tous d'un coup moi j'ai mis bouledogue français bouledogue également ça existe pas c'est rigolo en effet tout le monde croit que c'est un bouledogue français ce n'est pas un bouledogue français c'est un boston terrier parce qu'il a des plus grandes pattes et qu'il est plus fin tout à fait incroyable cet homme la pa t'es injouable quand j'étais petit j'avais beaucoup de livres et j'ai aussi bossé en spa en tant que bénévole qu'elle a tellement parfait ça c'est tous les bons points j'ai un bon point il raconte l'anecdote avec ton grand-père oula laquelle quand j'étais petit on allait au marché et tout et en gros mon grand père il me disait ouais vas-y si tu trouves la race des chiens après on va demander au maître et tout si t'as bon je t'offre un bonbon et bah voilà quoi c'est devenu un expert exactement attend mais boston t'avais bravo alors ce n'est pas romain en réveil pour de vrai j'ai un pote qui ressemble un peu à ça c'est moi que tu regardes on peut donner une voix bien tu l'as toi je suis pas sûr moi je suis pas sûr voilà j'ai pas on a rien c'est un bully mais exotique ils vont carrément encore plus loin il y'a les bullies exotiques pocket ou les bullies exotiques micro pocket c'est ceux qui ont les pattes sur les côtés c'est des modifications mais horribles bah c'est très populaire genre en amérique du sud c'est pour ça que nous on n'en voit pas trop en france tu peux les laisser sans laisse de toute façon il va courir il va courir deux mètres et il va s'effondrer donc oui ils ont plein de problèmes de santé du coup avec leur non mais ça devrait être illégal en fait de modifier l'adn comme ça tous les carlins tous les bulldogs etc là ils ont des nez hyper plat ils peuvent plus respirer c'est pour ça que tu as toujours enfin reniflé etc eux ils ont des durées de vie très très courte et ils souffrent c'est des chiens qui souffrent beaucoup pour cette épreuve c'est romain qui gagne ou pas alors c'est vraiment très serré avec pa qui veut jack a un oeil en moins dis nous la vérité tu as trouvé le pdf hier sur l'ordinateur il s'est inventé une histoire avec son grand-père il ya un mimi oui il est mignon de fou il ya une bonne bouille oui encore une question coquine et oui il ya plein de trucs à dire sur la sexualité des animaux j'aurais pu faire un quiz à part entière mais j'avais pas envie de passer pour une obsédée donc je n'ai pas chez combien d'espèces d'animaux a-t-on observé des comportements homosexuels 0 une seule espèce 45 216 ou 1500 franchement chez eux déjà j'ai découvert qu'il y avait peu d'espèces qui faisait des qui avaient déjà des rapports par plaisir oui mais il y en a il ya des espèces qui qu'elle juste parce que ça fait du bien moi j'ai 45 moi aussi et mi t'a gagné 1500 mille ça oui pourquoi pas enfin voilà d'animaux gays dans la naine mais tout le monde peut se faire du bien comme il veut copain 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 c'est comme copain mais mal prononcé c'est un copain qui l'est où il est là j'adore les livres 1500 mais c'est énorme quand tu lis ce bouquin tu te rends compte qu'en fait presque tous les animaux sont bisexuels des comportements homosexuels partout et c'est pas forcément que parce que bataille en captivité et qu'il ya que des moutons mâles par exemple il ya des mâles des femelles à tête à dispo tout le monde et pourtant il ya deux mâles ils vont dire maintenant on est amoureux mais c'est bien de décompenser ça j'ai vraiment appris un énorme truc ouais donc c'est pas contre nature tous ceux qui c'est contre pas du tout je vous avais dit que j'allais vous exposer très cool autre question en fait là je suis en train de faire une impasse moi j'ai tout révisé là sur les girafes j'ai besoin de scooby doux bien sûr je rentre chez moi après une longue journée de travail t'as fait tomber scooby doux je trouve scooby doux inconscient alors me lance pas sur un tout ce que je vais pleurer je suis très sensible à suivre qu'est ce que tu fais après avoir pleuré tu vas dire alors après avoir chez les toutes les larmes de ton corps et le vrai réflexe que je fais je le porte et je vais chez le veto je tape comme une malade jusqu'à ce qu'il m'ouvre et bien je t'invite à écrire ça surtout déjà premier secours on lui apporte les premiers secours à un chien c'est comme un petit enfant il faut apprendre ça d'ailleurs je vous invite à le faire en tout cas moi je ferai ça plus plus la story son âge évidemment tu as mis la story mais je le range sur l'étagère c'est un faux chien vous avez rien suivi vous vous êtes au métro et mon chien qui était parti moi j'ai mis geste premier secours par rapport à toute l'explication hyper développé hyper par rapport à l'argumentaire par rapport à l'argument préalable pa désolé je dois t'écarter et de toute façon pa je te sens pas trop dans cette vidéo dans tous les cas là je te sens un peu t'es pas encore entré dedans là je sais pas si je suis seul à ressentir ça mais prétend de te réveiller ouais allez pa donc en effet vous avez tous les deux raisons le mieux est de prodiguer les gestes de premier secours émy a été quand même un petit peu plus précise non mais tout ça moi j'ai bien compris que depuis tout à l'heure moi les points c'était pas alors que j'ai quand même écrit geste premier secours mais il n'y a pas de oui mais elle a été plus précise massage cardiaque bouche à bouche et appelle à la clinique astone est moi je suis en train de créer un crew les gars à laisse tomber en vrai personne m'emmerde dans la rue moi j'ai un coup et ça c'est mes conquêtes amoureuses et en plus elle tient la même gueule donc pour moi c'est faux oui c'est étonnant mais je suis seul qui a raison elle a dit je prends scooby-doo il respire plus il a jamais respiré c'était un piège vous êtes tombé dedans c'est une question en ton honneur pa tu es habillé en fonctions aujourd'hui nous allons parler de la couleur rouge à votre avis est ce que le taureau est excité par la couleur rouge vrai ou faux bah oui c'est vrai c'est sûr c'est vrai quelle question ou alors c'est faux alors faux vrai faux moi je tente la question piège vrai et faux c'est pas con tout à l'heure c'était ça partait d'un bon sentiment mais ça précisait toi oui faut exciter par le mouvement oui tu veux développer genre quand on fait la corrida pas couleur rouge qui l'excite c'est plus toute l'animation autour le fait de bouger devant lui donc si tu es habillé tout en rouge et que tu bouges pas alors oui et non à vrai et faux alors je l'ai non dans le sens où je peux pas tenir le discours oui un taureau c'est beaucoup trop mignon et surtout pas de cette manière en plus non mais par contre vraiment si tu vas dans un dans un prix avec un taureau il peut te tuer donc tu ne vas pas y aller en disant ouais mais t'inquiète soit pas trop j'ai c'est basé sur le mouvement ils sont trop mignons j'ai vu des vidéos sur insta non tu vas mourir dans notre souffrance donc on fait pas ça par contre dans la corrida si le taureau va vers le toreador c'est absolument pas à cause de la couleur rouge qu'il en a absolument rien à secouer c'est parce qu'il a été conditionné pour être énervé il ya la foule qui hurle donc vous vous doutez bien que s'il ya un mec en collant en train de faire ses trucs dans tous les sens très marrant de préciser qu'il en collant qui a juste la droite à pa il est trop fort mais on peut être parfait les gars question suivante pourquoi les poissons volants volent est ce que c'est une parade nuptiale ouais dis moi est ce que j'ai pas fini ah pardon pardon je pensais qu'on parlait en la parade nuptiale ça t'a très intéressé oui tu vas tout paranuptiale chasser des proies hors de l'eau fuir un prédateur ou gagner en vitesse lors de la migration arrête de tricher Romain il est parti en flux artistique encore moi j'ai mis 3 2 1 moi j'ai mis la 4 pour gagner en vitesse moi je dis c'est un piège il ne vole pas il a raison bah ils veulent pas les poissons volants il a raison waouh je suis impressionné c'est un piège il ne vole pas il plane il est là le piège que j'ai trouvé ça fait 8 fois je le tente Gervan il est bon non là c'était Romain ah mais là c'était Romain pardon tu sais que la frontière est fine entre les deux personnages on est d'accord bravo bravo félicitations donc en effet il vole pas il plane et c'est juste pour fuir les prédateurs est-ce que là on serait pas sur la dernière question c'est tout à fait on va faire un petit récap des scores je crois que Romain est loin devant non c'est vrai je vais pas trop compter les points mais je crois que Romain est pas mal on t'écoute Diane ah c'est un objet pour animal qu'est ce que c'est à quoi ça sert je vous le donne c'est une genouillère pour cheval Romain repris par ta vanne c'est bon je l'ai déjà ouais ouais c'est pour un animal blessé ça et là pour les rééduquer parce que ça sur un chat c'est beaucoup trop gros déjà moi je suis un peu observateur sur un chat ça passe pas non plus je suis un peu observateur parce que pour te suivre un peu sur les réseaux sociaux tu passes beaucoup de temps dans les écuries tout à fait et je pense que tu as déjà eu affaire à des chevaux qu'on a dû soigner donc ça c'est une orthèse et donc en gros bah vous voyez on vient des scratchés et puis on met le membre dedans on laisse dépasser quand même le sabot et puis après on vient lui apporter un certain soutien et on a quand même la flexion qui puisse s'allonger et se mettre debout et bon on a pris des choses aujourd'hui ouais c'était très intéressant à part pa qui savait déjà tout merci tout le monde d'avoir participé à cette vidéo un grand merci à toi Diane Diane où est-ce qu'on te retrouve parce que toi je sais que tu as une chaîne youtube mais tu es aussi très présente sur les réseaux sociaux notamment sur instagram sur lequel tu viens de débunker un peu des vidéos des idées reçues des clichés sur les animaux de toutes sortes pas que les animaux domestiques on connaît les chiens les lapins les chats mais les animaux un peu de la ferme même d'autres choses des oiseaux etc moi je fais vraiment tous les animaux ça s'appelle animal interest que ce soit sur insta sur tik tok très très active sur insta et je aussi une chaîne youtube donc voilà si vous voulez apprendre sur les animaux sans vous prendre la tête des trucs super stylé n'hésitez pas à vous abonner dans on te suivre en tout cas pour les personnes qui veulent te suivre on mettra toutes et toutes les en descriptions merci beaucoup d'avoir préparé ça merci à mes invités du jour bravo pa je pense que franchement je pense que là les gens je crois pas avec mon crew je pense que les gens ils ont découvert une facette de toi qu'ils ne connaissaient pas à savoir c'est impressionnant ouais franchement c'est impressionnant hyper impressionnant bravo pa et bravo émy et on en partage certains aussi je te rappelle merci romain pourquoi tu dis pas bravo moi merci moi j'applaudis l'effort vraiment il ya eu de la créativité c'est gentil et c'est beau j'apprécie merci gurvan aussi merci gurvana qui était là et bien merci tout le monde j'espère que vous avez appris des choses on prend un prochain concours sur notre thématique n'hésitez pas à mettre en commentaire déjà votre score si vous avez eu autant de points que pa mais je pense à être très difficile de le battre met en commentaire le prochain concours qu'on fera merci diane merci tout le monde fin de vidéo ciao ciao